voilà nous sommes reparti pour la dixième partie de teams l'outil collaboratif que nous avions dit que nous allions voir alors on avait créé des comptes ces comptes là ce sont des comptes microsoft voilà une fois qu'on les a créés on va lancer notre navigateur pour aller chercher teams savoir que il ya l'interface web et à l'application il est plus confortable de travailler sur l'application je vous le dis mais on peut travailler tout même sur l'interface web alors team c'est uniquement un outil du pack office 365 il y en a d'autres outils on va expérimenter cet outil là et puis après on verra ok team s'il y en a déjà pas mal à faire avec teams normalement si on continue dans la saga là on va rentrer dans l'office 365 voilà ok on va y rentrer là dedans alors une fois qu'on arrive ici là si vous avez déjà un compte vous cliquez ici là pour vous connecter si vous n'avez pas encore encore du compte vous cliquez inscrivez vous gratuitement ok on le fait puisque c'est gratuit attention c'est payant le pack office 365 donc on attend que ça charge déjà là celui hop 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 pourquoi il fait ça je ne sais rien eh bien s'il nous fait ça on va changer de navigateur ok puisque il nous fait ça gratuitement on lui a rien demandé no navigateur je crois que dans DC normalement on va voir firefox ici ok on a firefox ici on tape microsoft to a team ok et puis vous faites entrer et c'est la même chose donc on va choisir celle là Microsoft team-plateforme collaborative ok là on a changé le navigateur c'est la même chose que tout à l'heure ça vous dit que si vous n'avez pas de compte inscrivez vous gratuitement si vous avez un compte connectez vous donc on va faire inscrire gratuitement et puis là on va même fermer cette navigateur pourquoi parce que j'ai l'impression que donc du coup on va prendre un compte que nous avions créé là nous allons prendre ce compte là l'un des comptes que nous avions créé tout à l'heure et puis on vient le coller ici et là on nous demande est ce que pour les cours par exemple si vous voulez donner des cours si vous êtes élève ou autre chose ou pour les amis et familles et pour travail ok en arrivant ici nous demande des mots de passe pour se connecter mot de passe qu'on avait associé à ce qu'on avait créé tout à l'heure le flex à avoir parce que lorsque vous regardez vos mots de passe dans le dans le navigateur c'est un peu compliqué donc du coup on peut dire que lui c'était smartcryoltech qu'on avait mis non vous mettez son nom la personne mais ça peut être personne d'autre nom associé on va dire que c'était ouais on va mettre que le tic ok là le nom associé ok france on laisse ça sur france et on fait config création de votre compte ok l'application jeu vous montrer la façon pour le télécharger aussi là vous pouvez le télécharger dans le store que ça mouline la file télécharger dans le store par ici mais le problème je sais que sur cette machine là il ya un problème avec le store donc je vais je vais le télécharger avec vous sur une machine vous inquiétez pas donc du coup là lorsque j'arrive ici on peut dire on peut l'obtenir l'application directement là aussi et utiliser l'interface web donc pour les tests on va utiliser l'interface web en premier ensuite on va installer l'application sur l'un des autres comptes parce que vous allez voir que nous allons créer ce compte là nous allons inviter les autres comptes de manière qu'eux aussi qui se connecte et puis vous verrez alors on fait utiliser l'interface web voilà team s'élance désolé nous avons rencontré un problème quel problème s'agit-il on va attendre un peu on attend tout petit peu pourquoi parce qu'il et voilà donc apparemment il nous propose une force à télécharger l'application donc chose qu'on va faire on attend qu'il fait c'est ce petit moulinette là puis au final nous sommes arriver sur l'interface de l'utine, ok lorsque nous nous arrivons en source un peu face là on va commencer avec l'activité ma crée au texte c'est la personne qui est créé là nous connecter donc on va copier ce lien commun comme il dit là ok et général ça c'est pour voir les fins par exemple les réunions tout ça c'est pas ça on n'a pas encore fini avec la configuration de l'interface il ya quelques clics à donner à ce que vous voyez là vous faites ok et puis bien je vais démarrer efficacement donc vous arrivez ici l'a invité des contacts région région ou crée en équipe on peut le faire là on peut ajouter des utilisateurs ce sont les canaux que nous allons lorsque nous allons créer des réunions nous avons envie de dire que oui on veut que ce soit dans tel canaux tel canaux et général on était sur le général publication et fichiers fichiers c'est par exemple si vous avez des fichiers world ou vidéo vous voulez partager à quelqu'un qui est dans votre équipe vous le ferez à partir de là la personne pourra télécharger aussi et puis et cette petite wiki vous expérimentez vous verrez alors là vous avez toutes les informations concernant le bon là on a dit que c'est la version gratuite qu'on utilisait là je suis connecté je suis disponible si je aurait pu m être occupé ou ne pas déranger ou de retour bientôt apparaître absent ou établir le statut ok donc on a vu tout cela il ya le secteur paramètres aussi on ne peut pas et pas faire un tour dans secteur paramètres et vous avez général c'est ce que j'avais là par défaut c'est cet affichage qui est affiché donc j'aurais pu afficher foncé ou comme celle ci on va laisser ça comme ça parce que sinon ça va se compliquer un peu et là c'est les langues on aurait pu choisir si vous parlez par exemple danemark dodge bon il a la langue du clavier on va laisser comme ça mais on va le mettre en français quand même et hop on enregistre les modifications qu'on a fait dans le paramètre le problème c'est pas encore fini parce que faut qu'on retourne ici là avant de faire quoi que ce soit d'autre faut qu'on voit ce qu'on peut faire avec la confidentialité et gérer l'accès propriétaire donc du coup vous pouvez mettre quelqu'un d'autre propriétaire de ce compte ok donc cette personne lui va pouvoir faire des choses un peu avancé sur ce compte donc moi je vais le laisser comme ça je vais le laisser comme ça je vais pas fouiner là dedans voilà un secteur conflit dans la confidentialité comme on a dit qu'on pouvait voir le propriétaire pour vous pouvez faire des choses par exemple vous pouvez bloquer bloquer les appels sans étant identification ok et modifier le contact les contacts bloqués si vous voulez tout cela vous pouvez faire le petit réglage par ici si vous voulez nous on va laisser ça par défaut parce qu'on veut pas on ne veut pas compliquer les choses pour commencer parce que là on expérimente dans la notification là mes mentions vous pouvez choisir bannières mettre votre adresse mail petite bannière bof on va mettre une petite bannière ok mention du canal là c'est là que nous parlons au niveau du canal on va toujours laisser sur bon allez on va laisser ça on va mettre l'adresse mail parce que c'est on a créé des adresse mail hop bin hop 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 je fais tout cela ce sont des choses si vous voulez vous coucher euh c'est tout fu qui tu s'est caché mais par défaut ça vous sert à très bien si vous avez courrier concernant les activités donc tous les tous les heures ou tous les dix minutes là ce compte là on va tous les dix minutes si on met tous les dix minutes bon ça va vous remplir la tête pourquoi parce que si vous travaillez en même temps que survivre en même temps aussi on peut le faire si c'est pour le travail ça dépensit si vous êtes là pour faire que ça vous le met à dix minutes chaque 10 minutes donc vous allez voir les vous allez recevoir si quelqu'un qui a des activités dans le groupe ou dans l'équipe que vous avez créé donc du coup là on va mettre à aller tous les jours on met tous les jours on aurait pu le désactiver aussi si on veut et on va dire que ça un de vos collègues a rejoint teams donc on aurait pu dire que bannière ou bien à la semaine bon là on peut mettre bannière parce quoi parce que si un identifiant un collègue à vous rejoint team parce que lorsque vous avez la session qui est déjà ouverte qui quelqu'un arrive vous avez une notification qui vous dit que à intel se connecter vous avez le nom de la personne alors si vous allez vous connecter sur l'adresse mail à chaque fois pour voir ça encore vous allez amener à faire plusieurs choses donc on peut faire active le son et statut gérer les notifications on peut y aller aussi par exemple la suivi le statut de présence là ça veut dire que ça va être le les gens qui vont t'être au boulot mais s'ils étaient présents bon on va se référencer là on se référencer là vu qu'on n'a pas encore ajouté des personnes donc on aurait bien droit pour les faire là on peut déjà sortir au niveau des paramètres on a fait un peu de tour au niveau des paramètres vos équipes ça c'est l'équipe on est smart cruel tech on a cruel tech ça c'est l'équipe général pour l'instant 3 petits points là vous voyez ce qu'on peut voir modification du canal épinglé gérer le canal là on a quoi on a canal général tous les le monde peut publier des messages non voilà c'est ça comme ça et tout le monde peut publier dans le canal et afficher les allaits ça en général ça c'est pour les les choses en plus c'est les propriétaires peuvent publier des messages ça c'est la question que j'aurais dessiné comme propriétaire du de cette équipe et bien c'est lui qui va pouvoir publier des messages pas là non on veut pas ça on peut analyser aussi si on veut un utilisateur trois applications ainsi de suite donc du coup nous allons revenir après pour nous allons revenir après enfin je vais revenir après là dessus pour faire les autres choses nous allons acheter les utilisateurs créer des réunions et tout cela partout vous verrez ce qu'on va faire à sur macrosoft team donc mac tech vous salue à bientôt pour pour l'autre épisode sur macrosoft team